Préparez-vous à vivre l'incroyable ? Ce jeune streamer s'apprête à plonger dans la partie la plus folle jamais jouée. Attachez-vous, ça va secouer. Mais ouais, c'est une carte qui existait à l'époque. Alors après, pour notre cas, ça va être différent parce que... Nous, on l'améliore avec nos petits serviteurs. Donc ça pourrait être cool, mais il faudrait jouer la justicière en premier. Sinon, ça va supprimer ce qu'on a amélioré et ça va l'améliorer de base. Alors si tu l'améliores de base avant d'améliorer avec tes petits serviteurs, c'est cool. Mais en fait, ça veut dire que tu ne peux pas jouer avant le tour 5. Il faudrait la jouer à un premier. Et déjà que le deck est lent, ça rajouterait trop de... Bah, ça retirait trop de vitesse au deck. On est en match Mirror ! Oh ! Oh, on est en match Mirror. Oh, il joue pareil que nous, c'est incroyable. Moi, j'avais fait un deck Vol, qui garde les stats Vol de vie, etc. Tu as avec une arme 20-10. Avec quelle classe, mon cher... Le Diabletti ? Avec quelle classe ? Non, ça fonctionne normalement, peu importe l'ordre. Ah ouais, t'es sûr ? Info sûr, ça ? Pas sûr. Je pense que c'est plutôt un Islander. Ah ouais ! Ah, tu crois avec ça ? Ah, t'as peut-être raison, mec. On va pas freeze. Info sûr, oula, info sûr du chat. Matpiste, tu viens de faire une prétérision. Entre parenthèses, révisez votre bac avec Pick and Deal. Je bataille pour faire mes tâches. Aïe, aïe, aïe. On est sur le fameux problème. Le fameux problème de Pick and Deal. Les tâches qui ont du mal à se faire. Ah, on a déjà le Gepetto. Eh mais non, il joue pareil ! C'est fou ! Je vais monter en mana. Et je vais piocher avec ça. Attends, mais je suis à combien de cartes ? 8 ? Ça va, je peux piocher. Ok, c'est bien ce que j'ai fait. Je suis du clan 11 étoiles. Si ça peut, créminiliser ! Ah, je l'aime beaucoup. Parfait. Moi, je vous dis, on devrait avoir les rangs des viewers affichés à côté de leur pseudo. Et quand je pose des questions très dures, tous ceux qui sont bronzes, ils peuvent pas répondre. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous me dites ce que vous en pensez. Valira, c'était il y a 5 ans. Ah, oui, ok, ok, ok. Oui, 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 ok. Je vois, je vois. Je vois de quel moment tu parles, je crois, avec l'arme et tout. Il me freeze. Alors, pour le coup, c'est bien qu'il me freeze maintenant. Moi, je vais attendre, justement. Le problème, c'est qu'on va overdraw, en fait. Pas là, tout de suite, mais là. Là, on va voir, donc. Huile de serpent. Il n'aura pas de gros trucs dans le deck, donc autant... Autant en emporte le vent, quoi, j'ai envie de te dire. Il n'aura pas... Ouais. Ah, mais du coup, ça me redonne ça et tout. Putain, c'est fou, Djepetto. Oh, Dame. Oh, Dame. Dame, les gens, c'est Brasse-Pierre. Je vais l'ajouter en ami, lui. Ah, ça, c'est bien. Et là, on va full overdraw. Il faut en être conscient, je crois. Bam ! Un dégât dans les pattes. Je l'ai fait pour commencer à vider ma main, mais qu'elle ait de l'utilité. C'est le souris. C'est le beau gosse. Moi, je suis plutôt tâche sur HHS. Moi, je suis au fond du trou 10. Comment ça, le trou 10 ? Oh ! Oh, c'est le chasseur secret. Non, quelqu'un a l'info des secrets qu'il y a. Il y a piège-explos, le truc qui invoque une 4-2. Détournement. Ah ouais. Ah merde, on n'a plus de dégâts des sorts, du coup. On va piocher, hein. Yes. On peut cleaner avec le dégâts des sorts et le balayage. 10 cartes, là, on va overdraw si on fait ça. On va mettre ça. Là, on ne va pas overdraw. Ok. Dégâts des sorts. Balayage. Attends. Ouais. Et là, je vais faire pièce. Et vu que j'ai le dégâts des sorts, je vais découvrir 2 cartes. Je suis à 8, je passe à 7 et j'en pioche 2. Qu'est-ce qu'on a envie ? Je ne veux plus en double. Je pense que là, on va encore avoir de la pioche. Là aussi. Je pense qu'on va plutôt prendre esprit libre. Voilà. Comme ça, on gagnera beaucoup d'armure. Ça va être intéressant comme match. C'est quoi le but de mon deck ? Alors, le but de mon deck, ça va être d'améliorer mon pouvoir héroïque. Soit en lui donnant plus d'attaque ou alors plus d'armure. Il y a 2 serviteurs qui font ça. On les a en 2 exemplaires. Et ils font un cri de guerre et un ral d'agonie. Alors là, pour le coup, on n'a pas de dégâts des sorts. On peut avoir un balayage. Mais ça va être un peu just. Alors, lui, il ne me met que 1. Il n'a pas trop amélioré son pouvoir à lui. Là, on met 2. On va essayer peut-être de le tampon un petit tour, non ? Peut-être, peut-être. On est pas très bien, en fait. Le freeze, lui. 6 points de dégâts sur lui. Je mets ma tête là-dedans. Voilà. Ok, pas mal, pas mal. 5 cartes dans le deck, il me reste. On a bien pioché, là. C'est cool. Malheureusement, j'ai pas la qualité de jeu de winner. Oula. Oula, oula. Oula, oula. Ça triche. C'est de la triche, ce qu'il est en train de faire, non ? Bon, là, on va gagner, par exemple, 7 d'armure et 5 d'attaque à chaque fois qu'on fait notre pouvoir à eux. Ce qui est très intéressant. Oula, la consécration. Oula, mais il a eu que des trucs value de fou, là. Faut qu'il arrête, c'est de la triche. Ah ouais, c'est vrai qu'il a Rexxar. Et du coup, ça veut dire qu'il passe au-dessus de son... Son power wick. Il nique son power wick. Encore un tour. Là, on récupère tous nos tourins. Est-ce qu'on met ceux de l'armure ? Je pense qu'on met ceux des frizz, non ? Pour temporiser encore. Voilà. Lui, il a gagné de l'armure, ok. On devrait pouvoir tenir, je pense. Bam. 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 Je pense que c'est cool. Il y a Yurnis, je n'ai pas vu. Bien le bonjour, Yurnis. Non, il n'est pas là. J'ai joué ton deck druide hier. Exactement le même deck. Et j'avais les cartes. J'avais les... Ah ouais, sérieux ? En face, cet adversaire m'a littéralement plié. Ah bah oui, non mais c'est terrible. Salut, commissaire Fontarius. Bonjour, Yurnis. Déjà, bravo pour la vidéo. YouTube du premier. J'ai failli y croire. Ensuite... Ça me fume. Je ne savais pas que ça allait autant plaire et autant faire tomber des gens dans le panneau. J'en suis très content de ma connerie. Voilà, à recommencer l'année prochaine, clairement. Il l'a remonté, donc c'était un piège vivrant. Ouais. On va freeze la 3-3. On va... Dégâter sort. On a quoi comme sort encore ? On n'a plus rien. Ah si, on a balayage. Ah, un petit balayage sournois. Après, le fait de faire ça, ça ne me fait pas dépenser de mana et je suis très content. Parce que ça va me permettre de faire ça. Et là, le pouvoir wake, il est intéressant. Le problème, c'est que là... Ouais, il y a un... Ouais. Il y a un piège explot, en fait. Genre, il y a un piège explot, sûr et certain. Là, on gagne 9 points d'armure avec le pouvoir wake, quand même. Là, on n'a plus de bête à piocher. Donc, je pense qu'on va juste faire ça. Découvrir une bête. Et on va prendre ça. Comme ça, on ne mange pas la fatigue. Oh, c'est excellent. Là, du coup, on a 6 d'attaque. Je pense qu'on met la tête là-dedans. Et là, du coup, on a un petit board mignon. Et on sait que c'est piège explosif, tu vois. Et il reste détournement en main. Il reste le rexar. Et voilà, il y a le truc où il découvre un mecha. Ok. Oh, il va face. Cette game est sympatoche. Ah, merde. Ok, blizzard. Bon, au moins, là, mon pouvoir héroïque me rapporte 11 d'armure et 7 d'attaque. 11 d'armure. Avec un pouvoir héroïque. J'ai des cartes qui me font qu'il se déclenche deux fois, t'imagines, mec ? C'est fou. Ensuite, est-ce qu'il est possible de jouer paladin dans la méta actuelle ? Car les deux trésors, Essor Terre et Aura Divine, sont vraiment pas foufou. Les deux decks, Essor Terrestre. Les decks... Ah, waouh, tu parles le nom... Genre, c'est les noms des decks de base ? Si c'est le nom des decks de base, je suis pas forcément... Je connais pas forcément les noms que le jeu leur donne. Mais je pense qu'il y a possibilité de jouer ces trucs-là en rank-aid, oui. Il doit y avoir des versions correctes. Après, tout dépend de ton niveau, est-ce que tu en es dans le jeu ? Si tu es en mode, je suis en top 500 légende, je te dirais peut-être que c'est un peu bancal. T'es en mode mec, je suis même pas légende, tu peux jouer un peu tout ce que tu veux pour monter, en vrai. Pourquoi pas ? C'est ce que je me dis, en fait. Je veux pas les trucs qui risètent le pouvoir OX, c'est intéressant. Donc là, par exemple, regardez, pour deux de mana, deux de mana, je vais gagner... 14 d'attaque et 22 d'armure. J'adore. Je suis fan. On va poser ça. Je sais, je sais, je sais pas, c'est un zombie. Est-ce qu'on pioche ? Y'a pas trop d'intérêt, là, pour le coup, on va juste manger la fatigue plus tôt. Je vais plutôt aller trade ce petit truc-là, non ? Il a 29 d'armure, le coquin. Lui, il a pas réussi à monter trop son attaque de pouvoir OX, par contre, il a monté l'armure. Donc ça, il faut faire gaffe. On a encore ça qui est utilisable, on va dire. Et ça, 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 et ça, même si ça, ça me fait piocher. Mais on est censé ne pas manger la fatigue avec ça. Et après, du coup, on va devoir gagner sur Brasse-Pierre. Après, le pouvoir OX, à la longue, ça va le fatiguer. 7 d'armure et 11... 7 d'attaque et 11 d'armure, c'est costaud quand même. Ouais. Ouais, c'est les decks de base. Et non, je suis pas légende, mais clairement, face aux décas qu'on trouve partout, c'est pas fort. Alors, dites-vous que déjà, les decks de base qu'on vous propose dans le jeu, ou alors les decks d'emprunt, les decks d'apprentis, c'est des decks qui sont cools, c'est des decks qui sont ressemblants aux decks méta. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, c'est ressemblant. C'est-à-dire qu'ils sont pas exactement... Enfin, c'est pas les plus optimisés, en tout cas, pour... C'est pas les plus optimisés dans leur... C'est pas leur version la plus optimisée. Logiquement, il faut modifier, en général, entre 5 et 10 cartes, on va dire, pour avoir vraiment la version optimisée. 10 cartes, je suis peut-être un peu trop. On va dire, allez, entre 6 et 2 cartes, tu vois. Et quand même, ça fait la diff. On va faire ça, dégâts, les sorts. 5 là-dessus, 2 sur les restes. Bam, bam, bam. Et je pense que je gagne de l'armure. Même si je mange la fatigue, c'est intéressant de gagner 10 d'armure. Tu n'as plus de cartes. On peut jouer ça, découvrir une bête, jouer ça, pouvoir héroïque, et tour d'après, on fait Braspierre. Ça me semble legit. Someday... Il ne veut toujours pas jouer son déca, lui. Un pala agro est pas mal en ce moment. Par contre, il demande un peu de pratique. Ok, très bien. Merci beaucoup pour le partage du deck, mec. C'est le winner, j'attendais la suite du fameux deck. Bidouillage, mec, là, on est en train de bidouiller à mort, là. On est en train de faire du gros, gros bidouillage, là. Ok. Je pense que là, c'est le time de faire ça. Attends, on sait que c'est pas piège, machin. Donc là, on va gagner 14. Ah oui, ça, c'est fou, ça. Bourvil, on est sur du bourvil, hein. On va game. Je pense qu'on tue la 6-7. Il n'a pas une grosse puissance de board. Parce que là, il ne faut pas aller attaquer les PV, je pense. On va faire ça. On va découvrir une bête. Je suis chaud pour ça, en vrai. Ah, mais on ne peut pas le faire en même temps que lui. On a quoi comme mecha ? On pourrait presque découvrir un mecha, c'est fou. Ok. Le match mirror est très marrant. Oui, c'était une voisine qui sonnait à l'interphone pour demander si mes chiens étaient déjà promenés. Parce qu'elle, elle a une chienne et ils se connaissent, tu vois, son pote entre eux. Et elle attend devant notre porte pour que ses copains, enfin mes chiens, viennent avec elle. C'est trop mignon. Et du coup, comme on organise toujours des trucs en mode des balades ensemble, des trucs pour qu'ils se voient et tout. Là, carrément, sa chienne l'attendait devant notre porte pour qu'on se promène ensemble. C'est trop mignon. Tu parles de win rate, il part hasard. Attends, quoi ? Il part hasard, je ne crois pas. Quoi ? C'est quoi ton win rate, winner ? Les gars, en fait, je ne peux pas vous le donner, je ne fais que des tests. Je switch de deck, machin. C'est un mauvais win rate, dites-vous, je suis en 0-100, voilà. Mais c'est des tests, là, pour le moment, on est en train de bidouiller. Jouer un deck paladin, full buff actuellement. Avec pour but de sortir l'héroïque d'Omelia. Ouais, mais il a pris un gros buff, il a pris un gros nerf, pardon. Un gros gros nerf. Donc là, ce n'est plus un mecha, lui, c'est juste une bête. Dac, il va le tuer ? Ok, comme ça, là, il retourne dans le deck et on ne mange pas la fatigue. Là, par contre, on prend 10. Bon, après, avec l'armure qu'on prend, c'est ok. Il n'a pas encore mis un bord très imposant. Là encore, il a Rexar. Donc là, on a une 8-16. Et là, du coup, it's time, mesdames et messieurs, tour Braspierre. C'est à ce moment bien précis que la partie prit une tournure inattendue. Oh ! Je ne sais pas si on utilise... On va rester comme ça. C'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe. Oh ! Il a Vianna ! Oh, je peux lui voler ! Je peux faire ça, non ? Oh ! La game ! J'aurais remonté Braspierre, tu ne peux pas. Braspierre, c'est une seule fois par partie. Ils l'ont précisé, sinon, ça aurait été trop fort. Du coup, tu ne peux pas. Elle est folle, cette game. Ok. On fait ça, pour le content. Pour le content, les gars. Ok, j'ai un move pour le prochain tour. Là, pour ce tour-là, on va chill. On va niquer ça. Fin de tour. Prochain tour, on fait ça. On fait ça. Et on fait... On fait ça, et on fait... Ah, Vianna ! Oh, ma Malice est au level max, aujourd'hui. Malice, level max. Regarde, pour faire des vues, il s'est même rasé la barbe. Mais quoi ? Comment ça ? C'est devenu un inflosur pour ça. Les stats, les promo, non, mais c'est fou ! Là, je joue prêtre, mais c'est relativement simple pour l'instant. J'écarte sur plus de soins. Ok, ok. Merci Teddy pour le partage. Merci Yannick pour le follow. C'est une heure en direct du camion. Avec la pluie comme tout le temps. La joie de ton life fait plaisir. Merci beaucoup, mec. Ok, vous êtes prêts ? Donc, je rappelle. Bran. Vos cri de guerre se déclenchent deux fois. D'accord ? Mais il faut qu'il soit en vie. Il faut qu'il soit sur le board. Aviana. Cri de guerre, place 10 serviteurs légendaires aléatoires dans votre deck. Il coûte un cristaux. Du coup, il va se mettre deux fois. Donc, j'aurai 20 légendaires qui coûtent un cristaux. Ok ? Je suis démoniaque. Ok ? Donc là, on a 20 légendaires dans le deck. On est passé à 23 quarts. Ok ? Moi, je vous propose qu'on remonte Bran. La game est folle. La game est folle. Ok ? Trois cristaux. Oula, oula. Doucement, doucement. Oui. Ça veut embêter Emma ? Eh, t'as embêté Emma, toi ? Doucement, hein ? Doucement. Ok, excusez-moi, excusez-moi. Remontez Bran. De manière à faire Bran, Murloc, pour piocher toutes les légendaires à 1. Oh, il a mis des mechas dans ma main. Non, ça se fait pas. Et lui, du coup, il peut générer des bêtes à l'infini. Ok, donc là, on va piocher 4 cartes. On va pas overdraw. Juste faire cœur vrai. Oh ! Ok. Faut être smart, là. Si je fais prep, ça, j'utilise 2 cartes. Donc, je peux remonter les deux. Hop. Lui, il a plus de board. Ah, j'ai plus de mana. Oh ! Vu que ça l'a tué, ça lui a invoqué. Oh, la folie. Ok. C'est dingue. Oh ! Il brûle Braspierre. Comment ça, Braspierre ? Il l'a joué. Quoi ? Ah bah oui, il a joué à Vianna. Il a eu Braspierre dans un Vianna. Oh, la game est dure. Oh ! Ça, c'est fort, du coup. Cette game n'a ni qu'une tête. Oh, la, la, non. Ça triche. Il triche. Oh, la, 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 la. Comment je dois gérer ce board ? Attaque tous les autres serviteurs. Ah ouais, mais il est gentil, lui. Mais là, là, il va falloir plus. Oh, Isera et tout. Oh, aïe, 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 aïe. Oh ! Ok, ok. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on améliore le pouvoir auric ou quoi ? Est-ce qu'on améliore le pouvoir auric ? Ok, moi, je dis, on va faire le test, ok ? Moi, je dis que ça ne marche pas. Je dis que ça va juste l'améliorer en mode 2 d'attaque, 2 de trucs. Moi, je dis que ça fait ça. Vous êtes prêts ? Bienvenue au grand tournoi, champion. Oh non, ça marche ! Ça marche ! Ok, c'est fou. Il faut le bras de Murloc. Mais attends, soyons gourmands. Attends. Regardez. Ah, mais par contre, j'ai troll. Je peux tanker un tour ou pas ? Il a 42 dégâts. Il n'aura pas l'étal, non ? Ah, non, il faut que je le fasse quand même. Ah, quel dommage, j'aurais dû le faire avant. Attends, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Ça. Il s'est passé tellement de trucs. Ok, j'ai peut-être fait un peu des conneries. Mais c'était très drôle. C'était très drôle. Purée, mais c'est fou, ça marche. Ça marche. Bon, on est un peu mal parce qu'on n'a pas de trucs dans la main. Mais c'est rigolo. Ouais, j'ai un peu niqué la game, je crois. Ah, c'est fou, ça marche. Je n'en reviens pas. Je suis remis et justement, j'ai suivi les conseils de Winors sur les paquets de rattrapage et j'achète les minisettes, etc. Ça, c'est bon. Ok. Après, ouais. Ah, s'il a quand même généré. Ouais, il a généré de la bonne carte. Après, lui, il a 4 cartes dans le deck. 7 cartes, donc. Eh ouais, j'ai plus de Morlock pour le faire piocher. J'aurais dû plus aller chercher de la pioche. Parce que du coup, moi, je mangerais moins la fatigue que lui. Pas vrai, papache. C'est quoi cette game ? C'est quoi cette game ? Oh, elle est trop marrante. Elle est trop marrante. Donc là, mon pouvoir Wic me donne 12 d'armure et 8 d'attaque. Eh, il survit. Oh, trop bien. Légendera 1 de mana. Avec des mechas ou des morts vivants. Lui, c'est un dragon. Ok. Let's go. Let's go. J'aurais dû taper avant, je crois. Petit piège explot. Eh ouais, à 3, vu qu'il y a ça. Et ensuite, détournement. Aïe. Fais-moi taper dans la 3, 4. Dans la 1, c'est ok. Ça, on tue. Sinon, il va trop snowball. En vrai, c'est trop bien. Ça l'a fait piocher. Ok, 5 cartes, il bouffe la fatigue. J'y crois pas, cette game, c'est pas possible. Et moi, qui osais pas faire cette carte. Quand j'avais mis en bon pouvoir, oui, qu'avant. Bah, attends, mais c'est une folie, là. Là, on est sur du vide. Et encore, j'aurais pu faire Bran avec. J'aurais pu aller plus loin. C'est dommage. J'aurais peut-être dû. Ok. Il a tué le board. Ah, Limon. Limon. Ok. Et le problème, c'est qu'il peut générer. Moi, ça va juste se jouer à la pioche. Il faudrait une légendaire qui pioche à fond, en fait. Bientôt, je postulerai à la Winner Corporation pour renverser le règne de Marie la Tyran. Ah ouais ! Ah ouais, beau projet, en vrai. Après, il a perdu son pouvoir. Ouais, c'est vrai. KidGare, ajoute dans votre main une copie de chaque sort que vous avez lancé sur des personnages alliés pendant cette partie. Autrement dit, très peu, je crois. Pas de l'ombre. Attends, mais c'est une scène comme combo. Je peux le faire à l'infini. Il va me la redonner. Non, c'est fou. Attends, je me pose une question. Faisons les tests pour le content. Le content. Est-ce que du coup, il va me redonner deux ? Oh, le combo infini. La combo est infinie, les gars. On va générer des pas de l'ombre en folie. Ok, on tue quoi ? La 2-4 ou celle-là ? Il y a peu de chances qu'il ait des trucs de... Je pense qu'il faut tuer la 2-4, elle peut snowball. Parce que là, moi, mon but, je pense, c'est de le battre à la fatigue. Mais il va falloir faire de la value. Il y a 10 beaux projets. Est-ce un appel à l'aide ? Bonne idée. Franchement, je peux rejoindre. Franchement, mettez-moi des commentaires. Si tu es en danger, porte un teacher rouge sur le live de demain et on voit. Faut ma gâte. Putain, ouais, ça serait sympa. Après, il faut juste... Il faut juste impressionnante la gamme. Ah ouais, c'est fou. Mais j'ai un peu niqué, je pense. Mais bon, après, en même temps, mettez-vous à ma place. Il se passe tellement de choses que tu rigoles tellement que tu as envie de... Tu vois ? Mais... Je pense que ce qui compte, c'est surtout d'avoir des cris de guerre. Moi, je vais faire ça pendant un tour ou deux histoire d'avoir plein de pas de l'ombre. Et dès que je vais avoir des cris de guerre, ça sera fou. Oh, il peut découvrir double. Oh, la folie ! La game n'a plus aucun sens. Ok. En mode, on est là. Ah, mais attends. Ah, c'est pas le truc... Ah, ok, non. Je croyais que c'était le truc qu'il attaque dès que... Non. Ok, bah ça, du coup. 16-32, au calme. Elle, elle va nous redonner un petit peu de pas de l'ombre, normalement. En vrai, il faut que je lui nique son truc de... Voilà, parfait. En refait. Si t'es en danger, demain, viens sans ta moustache. Ok, ça marche, Gauthier. Bah, je vais essayer de faire ça, mon ref. Si Winner, si t'es en danger, mets ton pull de l'hôpital. Regarde la main en mode full malice depuis 15-8. Mais Yonise, là, on est sur du malice, mais level max. Il y a une bagarre, là. Ils sont cons. Salut, Nounours. Ton aero power te met tellement bien. Mais oui, on aurait pu faire un record. On aurait pu aller plus. On aurait pu faire Bran et la jouer deux fois. Ok. Là, il va manger la fatigue, le coco. Oh, salut, Beaumal. Petite pas de l'ombre, un peu peut-être vite fait. Oh, ça me fume. Hop, là, on clean le board. Voilà. Hop, et là, on le board. Deux cartes. Il va commencer à manger de la fatigue. Oh, ça me fume. Ça me fume. J'adore. 10-4ème. Merci beaucoup, mec. Merci, Montédi. Ah, putain. Je ne saurais même pas citer les decks. Je joue qu'en Battleground, mais je prends un plaisir de baiser depuis que Bran ait la carte au 10 légendaire. Ah ouais ? Trop bien, mec. Régale-toi. La fameuse... Ah, Vianna. La game de l'année prochaine vidéo YouTube, putaclic. Je joue... Je joue un elfe malicieux. Avec des flèches rouges de partout. Trop malin, Gauthier. Je crois que je vais faire ça. Ça va partir là-dessus. Oh ! Ah non, mais non. Je n'ai pas de tour. Dac. Ça marche. Mais le problème, c'est que là, elle a 9. Ah non, terrible. Est-ce qu'on attend d'avoir des tourins ? En vrai, oui. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de pas de l'ombre ? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'abuser du bail, par exemple ? Là, on va carrément overdraw des pas de l'ombre. Mais je suis bloqué, en fait. Faut que je fasse ça. Ok. Je fais ça. Et je la remonte pour copier les légendaires que je vais trouver. Et comme ça, je overdraw pas, j'ai de la place. Oh là là, il faut du cerveau, là. Il faut du cerveau. Ok. Qui a dit qu'on pouvait pas monter à 100 d'armure avec un... Il arrive bientôt de la fatigue. Oh, ça va être fou. Je vais copier mes légendaires à 1 et je vais les remonter à l'infini. Comme ça, je vais recopier la carte à l'infini. Oh non, il va m'over... Ah, je suis overdraw. Non ! Non ! Je rigolais, je rigolais. C'était pas de l'overdose. C'était... Non. S'il te plaît. Il va falloir tanker, là. Ouh, les cocos. Et là, du coup, on va brûler la légendaire. Oh non, c'est terrifiant. Euh... Oh non ! Elle aurait été trop bien. Oh, merde ! Oh non, ça dégoûte. La meilleure légendaire de la map. Ok ! Ça y est, il mange la fatigue. Purée, elle était trop bien. Je détruisais tout son board en 1 parce que c'est sûr que j'ai pas de truc en double. Il me reste 12 cartes. J'ai pas de l'ombre à chier, là. Mais oui ! Je suis démoniaque ! Non, la game est fou. La game, c'est juste de la folie. Là, il met combien ? Il met 23 dégâts. Mais j'ai 53 d'armure. C'est ok, en vrai, non ? Il se fait du vol de vie. Par contre, il va falloir tanker quelques tours de fatigue avant qu'il commence à avoir des gros dégâts. Ok, ça prend des trades. Ça me va. Ah, ça booste ! Ah ouais, là, il va falloir choper une bonne lèche de la droite, les cocos. Allez. Mais oui ! Évidemment ! Mais oui ! Alors, le problème. Le problème avec ça. Ok, il faut tuer lui. Comme ça, on retire le plus de dégâts, je crois. Oui. Ok, pouvoir héroïque, ça c'est sûr. Et on tue la 3-4, je pense. C'est celle qui fait... Elle fait 3 dégâts. Ouais, elle fait plus de dégâts, tout le monde. On est d'accord. Bam ! Voilà, là, ça réduit un petit peu le board. Ensuite, Aviana. Elle coûte 5. Donc là, je peux la pas de l'ombre. Et la rejouer. Logiquement, on est sur du... Elle vient de nous foutre 20 légendaires dans le deck. Donc là, logiquement, nous, on mangera pas la fatigue. Mais juste, nous, il va falloir qu'on tank. Et ouais, là, ça va être dur, en fait. Là, ça va être dur. Par contre, la légendaire qui va venir après est vraiment très importante. Si on peut la copier et en faire des trucs, ça peut être fou. Oh, ça peut être bien. Alors, du coup, il faut trouver une soluce, quand même. Je pense que j'en joue qu'un, par exemple. Allez, des soluce, des soluce. Des trucs de prêtre qui healent. Ouais, c'est un peu nul. Ouais. Ah non. Too late, guys. J'aurais du ping d'abord et trade, non ? Aïe, 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 aïe. Pépite, pas de l'ombre. Pépite, pas de l'ombre. Pas de l'ombre sur quoi ? Sur Flint ? Sur E, j'aurais dû refaire sur E, genre. En mode, je l'ai pas de l'ombre, je l'ai remet, ça fait plus de proc. Oh non, merde, il pourra plus manger la fatigue. Oh, merde. Allez, une bonne légendaire. Là, on peut pas avoir un L de mort V2 ? Oh, c'est sympatoche. Ok, euh... Allez, mon petit winner, fais quelque chose de beau. Fais-nous des trucs sympas, là. Euh... Je crois qu'on fait ça. Voilà. Voilà. C'est parti. et ouais ce que je fous 2 à l'extraza et en vrai il avait du vol de vie mais pour le body c'est insane en tant j'aurais dû le faire en mieux on va fumer genre ça qui fait trop de dégâts ok le problème c'est qu'il va être à l'infini sans bouffer la fatigue parce que sa carte là à droite à va full snowball ils ont nisé de moi et des mois au secours les il a plus le pire c'est que là il doit préparer full bête en mode toxicité et tout rapide en plus à la provocation c'est horrible te faudrait un silence mais là malheureusement de le battre à la value ben non il mangera plus la fatigue ou sympa ça ok réfléchi mon petit winner réfléchi attend j'évite 16 on lui on tue et lui attend mais le pistolet frérot il va être chargé à combien de balles huit balles ohlala c'est du jamais vu la 13 32 elle régale par contre nous aussi on a une 32 64 je suis des vents là dessus camouflage là dessus matin mal à la toxicité ça veut dire que là si elle meurt elle fait ta 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 et elle meurt en fait elle devrait juste la suicider il t'a plein dedans et tuer tout mon bord en prépare un otk ouais ça marche mec vas-y je vais préparer un petit otk vite fait je te le couc là je te le couc ah ouais un vrai super super et quoi en j'ai plus de cartes onique yes au secours au secours attends mais sylvanas c'est ce que c'est pas la solution à tous nos problèmes parce qu'on lui vole cette carte là il peut plus il va manger la fatigue mais oui il faut que j'ai ouais c'est vrai qu'il faut que j'ai repower oui vous êtes marrant vous j'ai que dit mana j'ai que dit mana là il tape là dedans hop on l'a à l'infini on a une provoque qui peut tanker on met sylvanas sont ceux et repower bâme ouais ouais vas-y tu le tu le bâme la super fait attention attention on les connaît les pièges et pièges ivrant non c'est détournement ce truc là à dommé détournement c'est que quand tu t'as dans la tête non je ne sais plus je ne sais plus non on a huit on a huit on a huit ok c'est ok là non ah là mon cerveau il crame là là on fait une pause de 40 minutes après cette game je vous le dis tout de suite un temps mais attend quoi tu vas regarder le temps de la game on est sur une game de 45 minutes maintenant là on est toujours du 40 minutes actuellement ok donc là on a une chance sur trois de la fumée en ces games c'est game oh c'est game regardez c'est game parce qu'en fait on tue tout et en fait du coup on a 100% de chance de choper la grosse yes yes ok merci un game de 45 minutes en l'a qu'est-ce qu'on sait vite on la gueule de 45 minutes 45 un winner putain la game à la durée 20 minutes j'en pouvais plus mec 45 minutes est ce que tu comprends ça est ce que tu comprends 45 minutes ah putain druid hero power face druid hero power yes oh la la mais lui lui il a joué il a joué oh putain mais c'est fou faut que j'ajoute en ami deviens mon meilleur ami mec on aurait dû aller au bout il aurait dû donner tout on aurait dû faire le record une game de lol exactement une petite gamas de lol oh purée j'en peux plus je pas je n'en peux plus je suis à bout du rouleau là oh purée j'avais dit meilleur d'eux mais oui c'est broken waouh ça a inspiré toute mon âme là les les mangements dans dans donc on l'appelle ça dans harry potter là et là ils ont aspiré toute mon âme c'est dingue c'était c'était marrant tension mouvementé j'ai de crafter aviana maintenant mais oui à viana et broken à viana et broken faut faire quelque chose c'est fou en fait j'ai fait ça j'ai fait bras pierre qui m'a donné du coup le le deck voleur qui m'a permis d'avoir bran à viana et recruter à viana de sa viana elle à lui on s'est fou oh wow il ya même plus une musique je ne m'en suis même pas rendu compte et je m'en suis même pas rendu compte je vous jure je suis épuisé là mentalement je suis waouh oh